Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année avec l'équipe d'Ensemble C'est Mieux. On vous souhaite à toutes et à tous nos meilleurs voeux pour 2021. Tout le monde s'accorde à dire ou presque qu'il était temps de tourner la page de cette année 2020. Si déroutante, si particulière pour les raisons que l'on connaît, la Covid-19 a chambardé nos vies. Ce matin, on vous livre toutes les bonnes raisons d'être optimiste pour 2021. Et pour bien commencer cette année, on retrouve notre bout en train préféré. Bonne année à toi, cher binôme. Comment vas-tu ? Bonne année, Enfante, et merci beaucoup pour tes voeux. Eh bien, écoute, ça va super. Bonne année à vous également derrière votre écran de télé avec Fabrice qui est mon binôme, lui, derrière la caméra. On avait envie de vous souhaiter une très, très bonne année 2021. J'espère qu'elle sera plus clémente que la précédente. En tout cas, nous, on va s'atteler à vous envoyer des ondes positives. Et ce matin, on commence dans la féerie de Noël, toujours, qui se prolonge à Tréhorantoc, en lisière de forêt de Brosséliande. Puisque j'aimerais vous faire rencontrer notre invité de marque pour la matinée. Enfante, est-ce que tu reconnais ce sorcier, célèbre sorcier ? Soit Dumbledore, mais ce n'est pas vraiment un sorcier. Je dirais plutôt Merlin l'Enchanteur. Eh oui, c'est Merlin l'Enchanteur. Comme quoi, cette émission est pleine de surprises. On rencontre des stars. Bonne année, Merlin ! Que faites-vous là ? Eh bien, on venait vous souhaiter nos meilleurs voeux. Oh, eh bien, que 2021 soit une année magique pour tous ! Ça doit faire beaucoup d'années qu'on vous souhaite la bonne année. Quel âge vous avez ? Oh, j'ai plus de 800 ans. Je suis né dans les textes en 1134. Ah ben, vous êtes bien conservé, en tout cas. Oui, oui, c'est tout l'art de la métamorphose. Et je peux reprendre votre apparence aussi. Oui, ben peut-être. Mais vous êtes très bien comme ça. Alors expliquez-nous, parce que Merlin, vous êtes le symbole de la forêt de Brocéliande. Quelle est l'histoire qui vous lie à cette forêt ? Oh, je suis un enchanteur et j'ai été conseiller du roi. J'ai été conseiller du roi Uther Pendragon, qui m'avait demandé de retrouver un trésor. Et c'est pour cela que je suis venu dans la forêt de Brocéliande. J'ai retrouvé des pépites en or. Je les ai mises dans un chaudron, je les ai fait fondre et j'ai forgé une épée magique que j'ai plantée dans une grosse pierre. La fameuse Excalibur. Excalibur, l'épée du roi Arthur. Est-ce qu'on pourra la voir avant la fin de l'émission ? Oh oui, si vous voulez. Ah, chouette. Bon alors à Brocéliande, vous avez aussi rencontré l'amour ? Oh, j'ai rencontré une fée, Viviane. Et j'avais d'ailleurs utilisé un sortilège pour pouvoir la séduire. On vous reconnaît bien là. Alors ici, rien à voir avec Viviane, dans votre maison à Tréhorentoc, vous avez créé la cachette de Merlin. Alors vous n'êtes pas tant caché que ça puisque vous passez à la télé, mais vous recevez des groupes pour leur faire vivre votre univers. Qu'est-ce qu'on peut vivre par exemple dans cette pièce ? Eh bien, il y a des familles qui viennent avec des enfants et ils découvrent ma légende, mon histoire, et ils apprennent à faire de la magie. Mais avant d'apprendre à faire de la magie, ils passent au bureau d'admission de l'école des sorciers, où vous êtes, et donc j'ai quelques questions à vous poser. Ouh là là ! Alors allez-y, posez-moi votre question. Alors ! Ben justement, cette épée Excalibur, quel est le jour de l'année où Arthur a retiré l'épée de la pierre ? C'était un jour de fête. Ben je sais pas, peut-être le 4 janvier, reprise de notre émission sur France 3 ? Non, mais aujourd'hui, le 4 janvier, il neige. C'était un jour où il neigeait. Un jour de fête, une fête. Oh ! C'était le 25 décembre, le jour de Noël. Ça ! Oh que c'est mignon ! C'est moi ! Et ça, c'est Arthur, surnommé Moustique, avec l'épée Excalibur. Oh ! Mais ça, c'est un beau tour de magie. Alors on va aller voir maintenant ce miroir, Merlin. Je sais que vous êtes un peu... Oh ! Encore une énigme pour vous ! Oui, expliquez... Et votre prénom ? Évan ! Évan ! Oh ! Expliquez-nous le rôle de ce miroir. Eh bien, il y a une phrase qui est écrite, n'adègue net si trop pâle. Il faut la déchiffrer. Eh bien, oui, ça veut dire quoi ? Eh bien, au lieu de lire de gauche à droite, il faut lire de droite à gauche. Cela veut dire la porte est en dedans. Et il y a, dans la forêt de Brosseignan, une vallée qui s'appelle la vallée des portes, qui est au-delà du val sans retour. Et dans la vallée des portes, il y a une porte merveilleuse qui ouvre sur le monde de l'imaginaire de la forêt de Brosseignan, où l'on peut rencontrer des fées, des corrigans et des licornes. Mais attention, il y a d'autres portes. Il y a une porte qui ouvre sur l'autre monde. Il y a une porte qui ouvre sur un monde magnifique où il est vilaine sorcière. Et cette porte-là, elle ouvre vers quoi, alors ? Eh bien, regardez-vous dans le miroir. Ce que je peux vous dire, c'est que la porte qui ouvre sur l'école des sorciers est devant vous, mais aussi derrière moi. Eh bien, justement, à l'école des sorciers, on va y aller. On va passer dans la porte. On se retrouve tout à l'heure. Je vais faire chauffer la baguette magique pour essayer de réaliser un tour de magie. Oui, à tout à l'heure. Et nous, on va ouvrir la porte de notre dossier du jour. L'année qui vient de s'écouler nous aura tous marqués d'une manière ou d'une autre. Comment rester optimiste en cette nouvelle année qui se profile ? Voyez ses explications et on en parle tout de suite après avec nos invités. Bonne année ! Ah ben, ça ne va pas être difficile de faire mieux cette année. À n'en pas douter, il y a des raisons d'être optimiste en 2021. Si, si. Tout d'abord, question Covid-19, on voit le bout du tunnel. Le déconfinement numéro 2 suit son cours. On retrouve notre liberté de mouvement. On peut aller au ciné et les activités extrascolaires de nos enfants ont repris. Waouh ! Quant au vaccin tant attendu, il est arrivé et les plus fragiles vont commencer à en bénéficier. Un budget d'un milliard et demi d'euros y est consacré. Et si, à toute chose, malheur est bon, il faut se dire que la crise sanitaire a aussi apporté du positif. Un élan inédit de solidarité a vu le jour. On a tenté de se recentrer sur l'essentiel. Un autre modèle économique et social, plus proche et plus vertueux, émerge. Et parmi ceux qui ont eu la chance de télétravailler, beaucoup ont pu envisager autrement la relation vie professionnelle-vie privée. Et puis, en cette nouvelle année, même la planète a de quoi se réjouir. Les Etats-Unis vont rejoindre l'accord de Paris. 2021, tous les espoirs sont permis. Si, si. Tous les espoirs sont permis. Et ensemble, c'est encore mieux. En notre compagnie, ce matin, Mélanie Maillard, vous êtes psychologue clinicienne. Éric Dimicoli, vous êtes astrologue. Et Jérômeine Péregne, on reviendra tout à l'heure sur les bienfaits d'ouvrir une crèche en pleine maison de retraite. Et vous allez voir, il y en a plein. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, est-ce que chacun ici est optimiste quant à la nouvelle année qui s'annonce ? Éric Dimicoli. Ah oui. 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 Bon, c'est dans mon domaine. On va dire que les portes, il y a la porte, voilà, on parlait de porte magique. D'abord, on a besoin de magie. Je pense que ça va commencer à poindre, même si ça va être encore un peu difficile. Mais les portes s'ouvrent. Certaines sont encore en besoin de se fermer, donc on verra tout à l'heure. J'essaierai d'étayer un peu tout ça. Et puis, je reviendrai sur la crise, le mot crise en soi, qui est toujours fait peur. Alors qu'en fait, c'est toujours une notion étymologiquement de décision. Et de basculement aussi. Et de basculement. Donc là, on est plutôt, il y a des phases décisives où on agit. Là, je pense que dans une phase où on doit donner du sens. Et c'est là où ça peut donner des sens à naissance, à des découvertes, à des opportunités. À l'inconnu aussi. À l'inconnu. Jérôme Interrenne, vous êtes plutôt optimiste ou vous vous dites, je ne m'emballe pas trop cette année, je reste sur mes gardes ? Je me dis qu'on a traversé l'année 2020 avec certes des difficultés, mais qu'on ne peut que s'engager de manière positive pour l'année 2021. Donc on va y arriver. Plutôt optimiste, Mélanie Maillard, 2021 ne peut être que meilleure. On a découvert des nouvelles ressources qu'on ne connaissait pas nous-mêmes. Donc oui, je pense qu'en effet, 2021 ne peut être que meilleure avec ces nouvelles ressources. Alors je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en décembre dernier, le célèbre magazine américain Times a élu 2020 comme la pire année de l'histoire. C'est vrai qu'on s'est tous dit à un moment donné, pardonnez-moi un peu l'expression, année 2020, année pourrie. Comment on fait pour repartir du bon pied cette année, Mélanie Maillard ? Alors souvent, au passage de l'année, il y a souvent les bonnes résolutions. Donc ça, c'est assez moteur. Il y a deux temps forts pour ces bonnes résolutions. C'est janvier et septembre, évidemment. Et il y a du renouveau. Donc on va profiter des changements extérieurs pour insuffler des changements intérieurs. Comme si ça donnait un petit peu un prétexte. Et voilà, je pense qu'il faut profiter aussi de cette énergie-là, parce que tout le monde est dans ce redémarrage. Et là, encore plus avec le déconfinement progressif. Justement, le fait qu'on emploie le terme pire, qu'est-ce que ça dit de notre société ? Vous l'avez tous employé, j'imagine, à un moment donné, cette année 2020, comme l'une des pires années vécues. Il y a eu pire quand même dans le siècle. Oui, c'est ça. Mais à notre échelle, parfois, on se dit... Qu'est-ce que ça dit ? Je pense que ça fait partie du vécu de chacun. Parce que finalement, ce que je peux entendre au cabinet, ce n'est pas forcément la pire année. Parce que quand on voit plus en détail, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, chacun a dû se remobiliser et remettre du sens, vraiment. Donc finalement, ce n'est pas la pire année. Parce qu'il y a plein de gens qui ont relativisé en disant « Nous, on n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas vécu telle chose, telle chose. » Voilà. Donc la pire, oui, on a été privés de certaines libertés. Mais il y a quand même des choses positives à en tirer. Alors vous parliez de bonnes résolutions. Il y a aussi ce petit dada en début d'année. J'imagine que les Bretons qui nous regardent sont friands des horoscopes, surtout en ce début d'année. Est-ce que finalement, l'astrologie se résume aux horoscopes ? La réponse est non, j'imagine. Ça permet d'essayer d'exprimer que l'astrologie est bien au-delà des signes, comme on dit, même si c'est la base. C'est un peu la fenêtre sur laquelle on se pose. Ou des cases, il y a douze cases, douze signes. En horoscope, il y a horos dedans. Donc horos, c'est heure. Déjà, l'heure de naissance, comme vous lisez votre horoscope, n'y est pas. L'heure de naissance, c'est votre temps dans lequel vous êtes né. C'est-à-dire que la première acte d'indépendance que vous avez fait dans votre vie, c'est respirer. Donc le signe ascendant permet de monter une carte du ciel. Comme l'on le dit, c'est une carte. Donc il faut essayer d'y lire quelque chose. Pourquoi on aime tant ça, finalement, les horoscopes ? En plus, on a souvent envie d'y croire quand ça nous va bien. Quand ça ne nous va pas, on dit, c'est pas pour moi. Parce que justement, la généralisation des horoscopes fait qu'on s'arrête à une généralisation. Donc ça passe. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, ils viennent me voir. Ou d'autres, d'ailleurs. Je reviendrai surtout sur une notion de cycle. Je pense que ça va être un peu ma ligne directrice pour essayer d'exprimer autrement l'astrologie. Et le cycle, on le vit tous les jours. Un, avec le lever du soleil, le coucher. Avec le zodiac, en fait, dont on parle, les signes, c'est les saisons, en fait. Équinoxol 6. Et puis la lune, qui croît jusqu'à la pleine lune. Ça, ça nous poursuit tous les mois. En fait, on ne s'en rend même plus compte. On va dire, tiens, la lune est là, elle se lève. Elle aussi, elle se lève, elle se couche, et ainsi de suite. Et on arrive après dans du lourd, comme on dit nous. C'est-à-dire des plus grosses planètes qui vont jusqu'à Jupiter-Saturne, qu'on a vu récemment se rejoindre, avec un spectacle magnifique sur un plan astronomique. Mais nous, on en fait aussi cycliquement. Une lecture aussi. Une lecture qui est fort intéressante sur, justement, l'ouverture dont on a pu parler. Alors, justement, en discutant avec vous en préparant cette émission, vous m'avez dit que cette pandémie que nous traversons avait été prédite par l'un de vos confrères il y a neuf ans. Exact. Racontez-nous, c'est quoi cette histoire ? Il n'a pas eu une vision de Nostradamus, qui lui-même était astrologue en soi, mais bon, on a changé d'époque. Simplement, André Barbeau, pour ne pas le citer, qui est symboliquement, d'ailleurs, décédé le 7 octobre 2019. Donc, il n'a pas eu le temps, même s'il avait déjà anticipé, par exemple, la chute du mur de Barlin aussi. Tout ça, ça peut s'expliquer. Si je peux le faire, ça sera parfait. Et en fait, cette notion de cycle et de récurrence, et c'est pour ça que j'ai mis en exergue cette phrase d'un astrologue américain, l'astrologie est essentiellement l'étude des événements mondiaux ou personnels, d'ailleurs, par le temps cyclique. Et le temps cyclique, c'est justement le regroupement de plusieurs cycles planétaires. En gros, il y en a 10 qui sont majeurs, qui vont entre 13 et parfois beaucoup plus, plusieurs années. Le cycle qu'on a vu, Jupiter-Saturn, là, c'est 20 ans. Donc, tous les 20 ans, ces planètes, donc la dernière fois, c'était en 2000. On peut constater que c'est la naissance de l'Europe, en gros, de l'euro qui arrive derrière. Et là, on a vu le Brexit. Donc, on a une nouvelle donne européenne, déjà. Ça, c'est la convention Jupiter-Saturn qui nous annonce à tous. Verso, bien sûr, mais pas spécialement, parce que si vous êtes ascendant quelque chose d'autre, ça va changer un peu la donne. Et donc, cette contraction de planètes... Alors là, on est dans une phase, par exemple, où les planètes sont très proches les unes des autres. C'est un peu une fin de cycle. On le ressent bien. Et parfois, elles sont plus étendues. Ce qui donne le tableau que j'ai amené. Je ne sais pas si on peut le montrer. Ah non, pas celui-là, l'autre. Il va arriver. Voilà, celui-là, tout de suite. Alors là, c'est la courbe. Une courbe qui permet de comprendre, justement, les phases basses. Ce sont des phases où les planètes sont, en général, pas spécialement toutes contractées, parce que sinon, ce serait terrible, ou soient très éloignées. Et vous voyez, on a... Comment Barbeau, il a fait, en fait ? C'est ça, la question. C'est ça. En fait, finalement, comment vous faites pour lire dans l'avenir ? C'est ça qui nous intéresse. On a repéré que chaque phase de sécies, de contraction ou d'extension, correspondait à des éléments majeurs dans le monde. Ce n'est pas une influence, quelque part. C'est juste une récurrence qu'on constate, comme on fait en économie ou ailleurs. Nous, on a les planètes comme symbole. La pandémie de SIDA, par exemple, c'est 82. Oui. Donc, on est en bas. Et quand on regarde le deuxième graphique qui vient juste après, si vous pouvez le montrer... Il va arriver. Voilà. Il y a quelques secondes. Et vous avez, ici, en 2020, ce n'est pas parce que c'est bas que c'est plus grave ou moins grave, mais plus bas, vous avez la fameuse 2020. Vous avez la courbe. Vous avez en bas 2020. Et cette courbe pandémique Covid-19, comment lui, il a indiqué la pandémie, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a trois planètes, Jupiter, Saturn, Pluton, qui sont souvent en corrélation avec des pandémies, même la peste, en 1347. Et il s'est dit, lui, tiens, attention, grosse phase, mais pas seulement, ça peut être économique. On le sait, on va aller vers une redéfinition du monde. On le sait. Mais du coup, quand il y a 9 ans, il a expliqué cela, on n'a pas voulu le croire ? Comment on fait pour se faire entendre aussi ? Le problème, c'est qu'il écoute. C'est très ésotérique aussi. C'est ésotérique, oui. Si on prend l'ésotérisme comme un plan symbolique, oui. Mais si on remonte, là, je vous montre, je vous parle, lui, il a, par exemple, c'est le premier à avoir travaillé, à avoir défini les planètes par couple, en fonction des pays. Saturn, Pluton, c'est la Chine, par exemple. Et là, il y a eu, à nouveau, un redémarrage en 2020, le 12 janvier 2020. Donc, sur cette question de l'avenir, Mélanie Maillard, dans vos consultations, qu'est-ce qui se dégage à l'orée de cette nouvelle année qui s'annonce ? Alors, justement, la découverte de 2020, c'est le moment présent. D'accord. Et la difficulté, c'est comment on peut vivre sans se projeter. Comment supporter cette lassitude qu'on a tous ressentie avec les confinements ? Donc, ça vient quand même amortir autre chose pour 2021. On ne va pas se projeter de la même façon, mais je pense qu'on va plus vivre intensément. C'est aussi ça, le sens que ça redonne dans la vie. Et il faut en passer par une phase de deuil aussi, de l'année qui s'est découlée ? Oui. En effet, je pense que tout ce qui avait été projeté, je ferais ci, je ferais ça, 2020, changement de dizaines, soit c'est reporté, soit c'est remanié. Et qu'est-ce que vous lisez, vous, Éric Dimicoli, sur l'année qui nous attend ? Assez brièvement. Oui, je vais essayer d'être bref. On va dire que si on part du principe que là, ce qui s'est passé en ouverture, je dirais, de rideau, c'est le verso. Et même pour 200 ans, parce que je ne rentre pas dans les détails, on a quitté 200 ans de terre, ce qui veut dire qu'on était assez dans la matérialisation. Si on prend l'histoire, ça a commencé en 1802, tout ça. Donc, vous voyez, ça remonte à loin. Et chacun fera l'étude de ce qui s'est passé dans cette époque. Et là, on ouvre la porte de l'air, du verso, donc solidarité. On va avoir beaucoup, beaucoup d'influence, entre guillemets, de regroupement, de participation, d'essayer de trouver des aides, de ce sens du service. Au-delà de ça, le verso, le signe, toujours était le signe du cinéma et de l'image. Donc, on va être complètement dans un bouleversement numérique, on le voit déjà. télétravail. J'ai joué tout à l'heure avant la pub, avant, c'était télétravail. Tout ça, ce sont des termes en fait, qui sont analogiquement, ce n'est pas une preuve, mais c'est analogiquement le verso à fond. Et donc, on est tous dans une espèce de coordination, on a besoin de travailler ensemble, les correspondabilités en font partie. Beaucoup de nouvelles entreprises qui se montent sont dans un monde de coopération de personnes entre elles. C'est une lecture qui vous donne envie d'y croire, Jérôme. C'est parfait, ça. Ça rend le projet encore plus concret et de l'entendre. Et c'est en expansion, c'est-à-dire que c'est en train de naître. Oui, donc ça va foisonner. Il y a 20 ans, 20 ans de cycle jusqu'en 2041. Comme vous le disiez, on parle beaucoup d'espoir, d'espérance. On espère tous un des jours meilleurs pour 2021. Comment on essaie de se projeter aussi, mais sans trop d'attentes non plus ? Mélanie Maillard ? C'est ça, l'optimiste, il fonctionne aussi en se projetant, mais avec ces éléments de la réalité où la vie est fragile, elle est parfois injuste, elle est dure. Donc, chacun va trouver ses ressources pour faire face. Maintenant, il y a plusieurs façons. Est-ce qu'on va pouvoir se projeter en essayant, quand on rencontre une difficulté, de trouver des informations, du soutien d'une façon ou d'une autre ? Comment reprendre aussi des moments de la réalité et faire le point sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? – Alors, ce qu'il faut aussi retenir de 2020, vous en parliez aussi, ce sont toutes ces belles histoires d'humanité, de solidarité, de partage qui ont émaillé au milieu quand même de ce chaos sanitaire. C'est aussi une raison de croire en nous en 2021 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – L'humain, c'est sûr que c'est encore une fois de plus analogiquement le verso, c'est l'humain dans le sens large, collectif. – D'accord. – Ensuite, oui, forcément, cette coopération va amener des naissances, d'idées. Bon, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont encore à résoudre astrologiquement parlant. Il y aura sûrement des tensions d'une manière ou d'une autre, pas tellement pour dire qu'il y a une tension pour dire que ça va être catastrophique. Le verso, c'est une révolution française, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une révolution. mais c'est un signe de remise en question par l'homme. Alors, je ne vais pas dire le peuple, simplement, les hommes ont besoin de se réunir, alors, sans faire d'analyse, de jugement de valeur sur les gilets jaunes, juste, c'était déjà le prémice de gens qui se réunissent sur un rond-point. Au départ, c'est ça, quoi, c'est juste, tiens, en fait, tiens, toi aussi, tu as des problèmes. Alors, voilà, on va avoir de plus en plus d'éléments qui vont nous converger vers l'humanité dans le bon sens. – Et justement, c'est important rapidement de relever les points positifs. C'est une réalité aussi qu'on a eu à s'adapter. – Oui, 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 c'est ça. Les points positifs, c'est pour ça, je trouve que l'année 2020 n'est pas si pourrie. C'est-à-dire que si on voit en première ligne, on dit oui, c'est pourri et finalement, si on voit plus dans le détail, il y a plein de gens qui me disent, ben non, en fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'avais telle force, telle qualité, que je pouvais mettre en œuvre, que je n'avais pas imaginé auparavant. Et puis, l'optimisme, la capacité en tout cas à être positif, c'est une habitude mentale parce que notre cerveau, il faut cinq choses positives pour annuler une chose négative. Donc, notre cerveau va s'attacher plus au négatif qu'au positif. Donc, il va falloir déployer plus d'énergie. – En tout cas, nous aussi, ici, on va rester positif au maximum tout au long de cette année. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur notre dossier du jour. Et je pense que ce n'est pas Évan qui va dire le contraire. Toi, tu es positif à 100% tous les jours. – Abracadabra ! – Abracadabra ! Et oui, évidemment, on reste positif. Et pour ça, il n'y a pas de formule magique. Il faut juste le vivre, être positif. Merlin, vous allez nous apprendre quelques tours de magie ce matin. – Oui, vous allez apprendre quelques tours de magie. Mais pour cela, il faudra vous asseoir au bureau de l'école des sorciers. – Je dirai tout à l'heure. Là, vous allez nous montrer. – Oh, comment faire apparaître quelque chose. Mais ça va dépendre de vos pouvoirs. – Ah, alors, qui est-il dans cette assiette ? – Ah, qu'il y a-t-il dans cette assiette ? – Rien du tout. – Rien du tout. – Eh bien, je vais mettre un petit peu de poudre de dents de dragon. Oh, un petit peu beaucoup, ça coûte des crapauds d'or. Allez, prononcez cette formule magique qui permet de faire apparaître, sachant que la formule magique, les deux premières lettres de la formule magique sont les mêmes que les deux premières lettres du verbe apparaître. – Euh, apparegum. – Faites un triangle en disant apparegum. – Apparegum. – Oh, qu'avez-vous fait ? Vous avez transformé la formule magique ? – Ah, un loup ! – La tête du loup. Bravo, il n'a pas l'élu. – Alors, un autre petit tour très, très, très rapide que j'ai appris avant de prendre l'antenne, c'est pour faire de la lumière. – Comment faire apparaître la lumière, Carl ? – On peut montrer à nos téléspectateurs. – Quand il appuie, j'ai besoin de lire une formule magique. Allez-y. – Lumos. – Oh, Lumos. – Secret du filtre d'amour pour séduire une fée. – Ah, ben voilà. – Oh, je pourrais aller à la table de dépôt sans vous faire le filtre d'amour, mais il est là, un cœur de cristal. – On ne peut plus l'arrêter. Il y a plein de choses à vivre ici dans cette cachette de Merlin à Tréorantoc. Expliquez-nous, Merlin, comment ça se passe quand vous recevez des enfants avec leurs parents ici ? Combien de temps ça dure et qu'est-ce qu'ils peuvent voir ? – Oh, la visite dure à peu près une heure. Ça commence au théâtre de la forêt avec une petite histoire et puis j'arrive et je raconte dans la tanière du dragon les légendes du valse en retour. Et puis après, on passe au bureau d'admission de l'école des sorciers et une fois qu'on est à l'école des sorciers, on apprend à devenir apprenti magicien, quelques formules magiques et surtout, à la fin, on reçoit le diplôme de l'ordre de Merlin. – Oh, ça c'est la classe. Ah ben, on va l'offrir à notre caméraman qui le mérite. Allez, hop, voilà, ça c'est fait. Et puis surtout, quand on visite votre cachette, on peut découvrir tout un tas d'objets que vous avez glanés au long de vos différents voyages. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns ? – Des objets et puis le bruit de la baguette magique. Oh, ici une pierre. Vous vous souvenez ? – Non. – J'avais trouvé des pépites en or pour forger l'épée pour le roi Arthur. J'ai gardé la pierre des druides, le cœur de Brosséliande avec un cœur sculpté et surtout encore quelques pépites en schiste pourpre. – Et alors, ici, il y a quand même, je trouve, un sacré lien avec Harry Potter. On voit le chapeau les fans de la saga Harry Potter le connaissent. Quel est le lien entre Merlin et Harry Potter et ils se connaissent ? – Mais n'y aurait-il pas un sorcier d'Harry Potter qui me ressemblerait ? – Eh bien oui, Albus Dumbledore. – Oui, dont le deuxième prénom est Perceval, l'un des prénoms des douze chevaliers de la table ronde. Albus Perceval Dumbledore nommé en chanteur en chef dans le grand ordre de… – Merlin ! – Ah, mais oui, évidemment. – Sans moi, le professeur Dumbledore n'aurait pas su tout ce qu'il sait, n'aurait pas pu l'apprendre à Harry Potter. Sans moi, pas d'Harry Potter et la bouclée, bouclée. – Voilà, comme ça. – Allez vous asseoir. Ne tirez pas sur la racine, sinon elle va crier. – D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux créer une formule magique ? – Oui, comme… – Par exemple, « France-Truse bonus ». – France-Truse bonus ? Mais qu'est-ce que cette formule magique veut dire ? Ah ! Avoir des oreilles de Corrigan. – Ah ! – Ah, mais… – Ah non ! – Petit Corrigan dans ma cachette ! – C'est vrai, cette émission est vraiment folle. – Bravo ! – Merci, Merlin. Bon, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour passer de l'autre côté, dans l'envers du décor, pour rencontrer Pierre, celui qui est derrière cette cachette de Merlin. Il va nous faire partager sa passion pour les belles histoires. Restez avec nous le temps que je trouve un moyen de me débarrasser de ces oreilles de Corrigan. – Comment faire ? Dites-moi des oreilles de Corrigan. – C'est trop mignon. Elle sera collecteur, cette photo, je pense. Allez, à tout à l'heure, Evan. Et en 2020, année également très noire sur le plan économique, l'emploi restera l'une de nos priorités dans notre émission. On continuera à vous présenter les secteurs qui recrutent. D'ailleurs, portré ce matin de Stéphane, qui est commercial depuis 30 ans. Regardez. – Là où vous allez gagner en accessibilité, c'est effectivement plus besoin d'enjamber 57 cm. – La double cloison que vous allez faire ? – On ne percera pas. – Il ne faut pas. – Non, on colle par-dessus. On fixe. Stéphane Roland, j'ai 54 ans. Je suis conseiller dans la vente. – Oui, oui, oui. Je vends de l'équipement du logement, essentiellement pour une clientèle senior et souvent en difficulté de mobilité. – Bonjour, monsieur Morisseau. – Bonjour. – C'est-à-dire qu'on est dans le conseil pour aider, pour améliorer la mobilité d'une personne dans son logement. – Alors, dites-moi un petit peu ce que vous avez envisagé. Moi, ce que je voudrais, c'est effectivement une douche à l'italienne, on va dire. – Pour faciliter un petit peu la mobilité dans la salle de bain. Le produit phare, c'est aujourd'hui la rénovation d'une salle de bain. Ça, c'est très important dans l'accès de la douche, la largeur d'ouverture d'une douche. La première minute, les gens sont un peu tendus parce que vous avez l'étiquette d'un commercial, d'un vendeur. Au fur et à mesure, on apprend à se connaître. Il y a un échange, il y a d'autres choses qui ressortent sur leur vie, sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants. Et ça, c'est tout le bonheur de mon métier aujourd'hui. Bac de douche, donc totalement antidérapant. Vous ne restez pas scotché sur le receveur. J'ai des journées intenses, effectivement, du matin où je suis matinale jusqu'au soir, jusqu'à 21h, 21h30. Oui, chaque jour, c'est un sprint vers un résultat. Quand on est commercial, on se fixe des objectifs, pas annuels, quotidiens. Ici, tout est déquipable aux dimensions que vous le souhaitez. Il y a des hauts et des bas dans le métier de commercial. On ne peut pas connaître 365 jours de réussite. Il y a toujours des journées plus difficiles que d'autres. Mais après, par magie, il y a toujours quelque chose de positif qui arrive et ça repart et ça crée des dynamiques. Le meilleur résultat, c'est à chaque fin de journée, si vous sentez que vous avez une personne, un client qui vous a fait confiance, déjà, la journée, elle est réussie. Vous entrez dans leur vie, en quelque sorte. Et pour plus de détails sur le métier de commercial et ses débouchés, nous sommes avec Nicolas Doil. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes conseiller Pôle emploi à Pontivy. Le métier de commercial, on vient de le voir, c'est un métier de contact et d'ailleurs, il existe plusieurs types de commerciaux. Effectivement, vous avez plusieurs types de commerciaux. Vous avez ce qu'on appelle des commerciaux qui sont itinérants où on va retrouver par exemple les délégués et les agents commerciaux mais également les commerciaux qui sont sédentaires. Là, on va retrouver des vendeurs, des télévendeurs et également des conseillers de clientèle. Et les missions diffèrent selon qu'ils soient sédentaires ou itinérants ? Effectivement, le commercial sédentaire va être plus dans l'interaction si vous voulez avec le client qui va l'accueillir il va lui proposer ses produits ou ses prestations faire des démonstrations conseillers également et puis établir les ventes. Le commercial itinérant sera plus sur une phase de prospection donc établir des listes de prospects ça va être aussi élaborer une stratégie commerciale pour développer le chiffre d'affaires ça va être de démarcher ses clients d'aller les rencontrer leur présenter les produits et signer également. Et quelles sont les formations qui existent pour devenir commercial ? Vous avez plusieurs choses alors ces métiers sont accessibles sans qualification particulière après effectivement en fonction du métier que vous souhaitez faire de manière générale un bac plus 2 bac plus 3 est plutôt demandé et après pour des postes à responsabilité dans le management par exemple on sera plus sur des bac plus 5. Et en cas de reconversion quelles sont les voies possibles ? Alors vous pouvez utiliser votre CPF votre compte personnel de formation mais vous pouvez également suivre des CQP ou des titres pro. Et quelles sont les compétences qui peuvent servir d'atouts pour ces futurs commerciaux ? Il y en a beaucoup alors que la liste que je vais vous présenter ne sera pas forcément exhaustive mais en tout cas il faut beaucoup de dynamisme savoir convaincre représenter son entreprise représenter aussi les avantages de clients les écouter être patient également il va y avoir aussi le relationnel qui est quand même très important dans ce métier et savoir convaincre. Et quelles sont les offres à pourvoir en Bretagne ? Alors en Bretagne il y en a beaucoup c'est un métier qui recrute beaucoup dans la mesure où l'activité commerciale est vraiment une activité importante pour une entreprise là aujourd'hui on en a 2260 sur la Bretagne donc ce sont des offres qu'on peut consulter sur le site de Pôle emploi. Et quels sont les salaires rapidement dans la profession ? Alors les salaires on va aller du SMIC jusqu'à à peu près 1500 euros mais bien évidemment le métier de commercial comme il y a une petite touche de comment dire d'inconnue vous avez un salaire qui peut être beaucoup plus élevé en fonction des ventes que vous faites et puis du chiffre d'affaires puisque vous avez des commissions et des primes diverses. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions à bientôt. Excellente journée. Merci. Et voilà pour ceux que Focus employant le disait tout à l'heure s'il y a bien une chose positive que nous a démontré l'année 2020 c'est toute la solidarité dont on est tous capables au quotidien et s'engager pour nos aînés. En fait partie c'est notre idée du jour regardez. Alors tu t'occupes toujours des personnes âgées ? Oui d'ailleurs je suis devenue championne au Scrabble. Vous aimeriez donner un peu de votre temps pour aider des personnes âgées seules et isolées ? Les activités ne manquent pas surtout si vous passez par le biais d'une association. Vous pouvez effectuer des visites à domicile en ville ou en milieu rural dans des foyers ou à l'hôpital. Vous pouvez participer à l'organisation et à l'animation d'activités collectives sorties, week-end ateliers informatiques ou pâtisseries fêtes, déjeuners ou tout simplement faire la causette autour d'une tasse de thé aider à faire des courses. Bref pas de quoi s'ennuyer. Clémentine, bénévole à l'association Les Petits Frères des Pauvres garde un souvenir ému d'une sortie où les aînés ont pu rencontrer dans un stade des vedettes du rugby. Ce que j'ai vraiment retenu dans ce moment-là c'est vraiment leur visage au moment où ils sont montés sur le terrain où tout le monde applaudissait et où on a pu voir des visages émis, émerveillés, éclatants de vie et à mon tour j'ai été émue et je le suis encore parce que je me dis qu'en fait avec quelque chose de si simple quotidien pour nous on a réussi à rendre heureux des personnes pendant un moment et c'est pour ça que je continue pour que ces moments ne s'arrêtent jamais. S'engager pour nos aînés il existe mille et une façons de manifester votre solidarité intergénérationnelle. Et cette solidarité intergénérationnelle c'est au cœur de l'établissement dans lequel vous travaillez Jérémie Pérenne. Alors vous êtes responsable de la micro-crèche Tom & Josette à Rennes une micro-crèche qui a élu domicile dans une maison de retraite concept totalement inédit. Complètement. On est la première micro-crèche du réseau Tom & Josette en France. On a eu la chance de pouvoir s'implanter dans un EHPAD qui nous fait confiance et sur lequel on va créer plein de projets intergénérationnels. Alors vous avez pu ouvrir en octobre après des péripéties liées évidemment au Covid-19. Alors comment se sont passés ces trois premiers mois ? Alors déjà on relève un grand défi on ouvre sur une semaine sur une semaine compliquée on ouvre le lundi le mercredi on nous annonce un nouveau confinement le défi étant de continuer à accueillir les familles et de pouvoir commencer un projet tout nouveau et donc les premiers mois se passent plutôt bien on a la confiance des familles on va acquérir la confiance aussi de l'équipe de l'EHPAD et des résidents et voilà. Justement votre établissement c'est quoi une journée type en fait qui change par rapport à une crèche disons traditionnelle ? Voilà alors on fonctionne comme une crèche lambda on est complètement indépendante de l'EHPAD si besoin notre projet nous par contre c'est le ciment de notre projet c'est l'intergénérationnel donc à terme on souhaiterait pouvoir faire des rencontres quotidiennes avec les résidents voilà là le contexte est un peu particulier donc il faut prendre le temps respecter les normes sanitaires donc pour l'instant les rencontres se font principalement en extérieur avec les gestes les mesures barrières justement racontez-nous comment c'est passé ces quelques rencontres qui ont eu lieu alors elles ont toujours eu lieu en extérieur avec un petit groupe de résidents un petit groupe d'enfants et les encadrants de part et d'autre voilà c'est des moments un peu suspendus au temps c'est des moments qui peuvent paraître ordinaires mais qui sont complètement extraordinaires pour les enfants pour les résidents et aussi pour nous les équipes qu'est-ce qu'ils partagent ensemble qu'est-ce qu'ils font ensemble concrètement quand vous sortez à la fois des personnes âgées et les enfants alors il y a beaucoup de langage verbal il y a aussi du langage non verbal par des petites attentions c'est quand même improbable de se dire que Marius deux ans joue au foot avec monsieur roncin qui a une béquille et c'est improbable de vivre des moments comme ça donc voilà des petits moments simples mais qui sont déjà super à partage et quels sont les retours déjà des résidents des EHPAD alors on peut déjà considérer qu'il y a une petite fidélité parce qu'on a souvent les mêmes résidents qui reviennent aux rencontres les enfants aussi et les retours des familles sont super ils sont très bienveillants ils sont déjà très engagés autour du projet donc voilà on a beaucoup de bienveillance autour de ce projet alors finalement quels sont les bienfaits Mélanie Maire je me tourne vers vous de ces liens intergénérationnels c'est quelque chose qui se perd dans notre société et qu'il est important de favoriser préserver même je dirais oui c'est vrai que les familles sont de plus en plus éclatées depuis plusieurs années je trouve on parlait de cycle tout à l'heure et en effet ça vient quand même donner du rythme ces rencontres-là aux personnes qui vivent dans l'EHPAD c'est ça qui manque parfois donc il y a des activités qui sont en place dont ils ne se saisissent pas toujours et là ça vient donner du rythme il y a ces rencontres qui sont prévues dans la semaine voilà c'est programmé et ça met beaucoup de vie l'enfant il est dans une vie qu'on perd quand on a un certain âge donc en effet ça vient vraiment leur apporter beaucoup on parlait avec la Covid d'Alzheimer et les personnes en EHPAD qui ne sont pas stimulées parce qu'ils n'ont plus de visite voilà c'est aussi ça les bienfaits des rencontres intergénérationnelles Qu'est-ce qui fait que les générations ne se rencontrent plus selon vous Jéromine ? Je pense qu'il y a la distanciation l'isolement aussi qui se crée et tout l'intérêt de Tom et Josette de s'implanter un petit peu dans les EHPAD de France pour participer aussi à ce rôle de transmission rendre les personnes âgées actrices de leur vie et aussi de valoriser le métier d'aide à la personne et de soin à la personne parce qu'elles sont partie prenante du projet sans les équipes des EHPAD on ne peut pas mener à bien ce projet donc voilà c'est aussi revaloriser chacun dans son rôle et c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de la solitude des personnes âgées pendant cette crise sanitaire c'est peut-être finalement l'un des points positifs qu'on retiendra il y a beaucoup de personnes âgées qui disaient enfin de personnes âgées ça dépend à partir de quel âge on est personnes âgées il y a des personnes d'autour de 70 ans qui disaient là on a bien compris qu'on était vieux et qu'on était fragiles voilà ce qui ressortait un petit peu donc oui c'est un constat difficile est-ce que vous pensez que cette crise va changer notre regard sur le vieillissement Eric Dimicoli oui forcément et puis là je vois ce genre d'innovation je trouve ça absolument nécessaire le sens du service et puis cette capacité à innover moi je pense qu'on va aller de plus en plus se réveiller trouver autre chose un autre ordre on va dire mais dans le sens positif voilà la quête de sens toujours et pour revenir au confinement je pense que cette espèce d'entonnoir qui nous a renfermés sur nous mais finalement nous a ouvert sur nous aussi une intériorisation parfois oui qui a permis à des personnes de se repositionner et de se dire tiens en fait pourquoi je fais ça pourquoi je vis ça ça je suis bien finalement d'autres qui étaient complètement enfermés dans leur et vous personnellement vous avez tous l'impression d'avoir changé ou d'avoir évolué sur cette question du soin intérieur dont on parle tous peut ne pas avoir été impacté par un phénomène aussi massif mais il y avait des côtés un petit peu moi j'ai un petit ras-le-bol à la fin de l'année je me l'impression que je suis l'astrologue pourquoi je m'intéresse à ça non mais des questions tout à fait sensées parce que nous sommes juste faillibles sur plein de points mais la vraie question qui s'est posée je pense c'est la question de se redonner une dynamique et d'ailleurs c'est la question que je me pose à ce moment-là vous m'avez appelé je me dis tiens voilà j'ai une réponse une dynamique juste sur ces dynamiques EHPAD et crèche est-ce qu'il y a d'autres micro-crèches qui vont ouvrir en Bretagne ? oui alors sur les trois prochaines années il y aura une quinzaine de crèches qui sont en projet et là pour la Bretagne Rennes et Paimpol du coup ça concerne donc on va pouvoir même collaborer ensemble ok et bien merci beaucoup Jérôme Pérenne d'être venue témoigner sur notre plateau allez on va prendre la direction de Tréhaut-Rentec dans le Morbihan Evan rencontre ce matin Merlin l'enchanteur dans sa cachette oui j'ai retrouvé une apparence normale grâce à Merlin qui d'ailleurs est parti regarder l'émission il avait très envie de voir à quoi ressemblait l'émission maintenant je suis en compagnie de Pierre son humble serviteur bonjour Pierre bonjour Evan vous êtes aussi l'homme qui est derrière cette cachette de Merlin installée dans une très belle longère en plein bourg de Tréhaut-Rentec juste à côté du Val sans retour expliquez-nous comment vous avez eu l'idée de créer ce parcours spectacle musée immersif vivant j'ai eu envie de raconter des histoires et puis de de faire briller des étoiles dans les yeux des enfants et du coup j'avais commencé en Mayenne à raconter des histoires qui étaient plus des histoires sur le Moyen-Âge et puis à un moment j'ai raconté la légende de Merlin et puis il y avait les familles qui venaient et puis qui disaient c'est bien mais on n'a pas vu Merlin donc j'ai dit bon puisque c'est comme ça je vais mettre le costume de Merlin et puis je faisais une visite avec Merlin une fois par jour d'autres visites sans Merlin et tout le monde voulait la visite avec Merlin et puis du coup ils ont appelé ça le manoir de Merlin et puis à un moment j'ai dit c'est bien mais j'ai rien autour j'ai pas ma forêt et donc j'ai dit et je ne connaissais pas la forêt de Brocéliande ah et c'est en 2019 que vous êtes arrivé ici à Tréorantec c'est en 2000 j'ai ouvert en 2019 la cachette de Merlin et j'ai trouvé le lieu en fin 2016 et ça a toujours été votre métier d'être dans le spectacle comme ça ou pas ? non avant j'étais dans la comptabilité dans la finance dans l'entreprise deux mondes complètement à part vos projets de reconversion mais on a plusieurs vies dans une seule vie heureusement en tout cas pour créer cet univers enchanteur justement vous devez chiner un petit peu partout enfin je vois j'espère que ça ne va pas exploser non non vous pouvez toucher des potions comme ça ou on voit la tête de mort j'ai des potions Merlin me demande alors ça c'est plus difficile à trouver c'est du sang de dragon ah oui et puis je chine on me donne il y a des gens qui m'offrent des objets ils me disent tiens ce sera bien chez toi ça ne nous sert pas et puis des fois il y a Merlin qui me dit au fait t'as pas trouvé une baguette magique pour moi alors je lui dis non j'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé alors du coup j'en fabrique pour Merlin fabriquer des baguettes magiques alors celle-ci ce sera pour mettre un poil de loup reste à aller chercher le poil du loup parce qu'un loup ça ne court pas les rues non plus mais vous ne l'avez pas fait apparaître tout à l'heure avec Merlin ? si c'est vrai j'avais oublié alors comment fait-on si on veut venir participer à l'une de ses visites sous quel format et il faut réserver qui peut venir expliquez-nous alors les visites sont deux fois par jour 14h et 16h c'est essentiellement pour les familles avec des enfants voilà Merlin il veut enchanter les enfants et la réservation est obligatoire et elle se fait par SMS ou par téléphone ou par messagerie par mail toutes les infos sont sur le site lacachette de merlin.fr qu'est-ce qu'on peut souhaiter bon Merlin on lui a déjà souhaité la bonne année 800 fois donc on ne lui souhaite plus grand chose mais vous à Pierre qu'est-ce qu'on peut lui il a des pouvoirs magiques moi je n'ai pas tous les pouvoirs magiques qu'il a donc à la santé surtout ça c'est clair et puis de continuer à enchanter aussi les enfants voilà de continuer à enchanter et puis de continuer à faire toujours un petit peu mieux essayer d'inventer des tours de magie que Merlin ne connaît pas encore je ne suis que son serviteur mais il me dit toujours t'as pas encore un tour de magie qui pourrait épater les enfants et puis les enfants sont aussi très demandeurs merci en tout cas pour cette belle visite Enfanté je compte sur toi pour venir à Brosséliande très bientôt à prendre un ou deux tours de magie mais ne t'avise pas de te transformer en Corrigan comme moi tout à l'heure parce que franchement ça fait mal quand on enlève les oreilles après et surtout reviens-nous vite ne reste pas dans la cachette de Merlin ce serait pas cool pour nous en ce début d'année on est bien ici mais d'accord je reviens vous et on se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures en Bretagne ça marche merci beaucoup merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin demain au programme d'Ensemble C'est Mieux on vous donne toutes les astuces pour recycler votre téléphone à suivre dans quelques instants votre journal régional on se retrouve demain à la même heure au même endroit je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et surtout on reste ensemble optimistes et ensemble pour 2021 merci beaucoup bonne journée à tous merci à tous merci à tous